Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle, aujourd'hui épisode spécial et invité spécial, un invité qui m'est cher parce que j'ai eu la chance de travailler un petit peu avec lui et d'apprendre pas mal de choses à ses côtés, c'est Christian Séver, salut Christian ! Salut Erwan ! Bon, ça me fait plaisir de t'avoir, c'est cool ! Apparemment, c'est sympa ! Alors du coup, juste pour refaire un petit historique pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, mais en même temps comme tu es souvent sur Canal+, ceux qui écoutent sont quand même un peu fans de golf, celui qui ne te connaît pas, il va falloir qu'ils sortent un peu de chez lui quand même. Mais bon, du coup, un petit historique, t'es pro depuis 1993 et du coup t'as commencé à 23 ans. T'as quand même 427 tournois joués, ce qui est quand même énorme. Deux victoires, une sur l'European Open et un sur le Canarias Open des Espagnols. Open des Espagnols, ouais. Ouais. Alors, ta meilleure année en stroke, en stroke average, c'était en 2008 avec 71-39. Alors ça, je l'ai noté parce que ça m'intéressait juste personnellement, mais ce qui est le plus intéressant par rapport à ta carrière, c'est que t'as été deux années meilleur putter du circuit européen que c'était en 2004 et en 2005. Et en plus de ça, ce qui m'a juste surpris, voire halluciné, c'est que toutes les saisons que t'as fait sur le circuit européen, t'avais une meilleure moyenne de putt par tour que la moyenne du circuit. Donc t'étais toujours au mieux que le circuit. C'était assez hallucinant d'ailleurs que cette stat-là était assez impressionnante, je trouvais. Et du coup, actuellement, t'es sur le Légende Tour, donc tu continues ta carrière de joueur et tu coaches encore. Bah, tu coaches encore. Et tu coaches en plus. D'ailleurs, tu sors d'une journée de coaching là sur Saint-Cloud. Je me suis trompé sur rien ou quoi ? Ou je viens de perdre Christian. Je pense que j'ai perdu Christian un petit peu. Il va revenir, je pense que sa connexion Wi-Fi est un petit peu instable. Donc on va le retrouver. Donc effectivement, ses statistiques sont assez hallucinantes. Et sa meilleure année en termes de gains, c'était en 2004. Mais je me disais 427 tournois joués quand même. Si on en compte une vingtaine par année, ça en fait quelques saisons quand même. Enfin bon, il y a un grand grand joueur qui va être là sur le podcast, mais qui s'échappe dès que je commence à dire que c'est un grand joueur. Donc un petit peu embêtant. On va attendre deux secondes et on va voir s'il revient. Sinon, on va le rappeler. Ah, ça y est, tu es de retour Christian. Il est là, peut-être qu'il se concerne. Le phone fait son fainéant et se met en veille, je ne sais pas. En tous les cas, moi je t'ai bien entendu. Tu m'as entendu jusque-là, d'accord. Bon, nickel. Parce que moi, c'est vrai que je ne t'entendais pas. Donc effectivement, c'est bon, tu es de retour. Voilà. Donc voilà, juste aujourd'hui, tu es rejoueur et tu es coach. Le légende tour. D'ailleurs, ton début sur ce circuit-là est assez intéressant parce que tu as passé quand même pas mal de cuts déjà. Donc c'est une bonne remise. Surtout que j'ai vachement de mérite, Erwann, parce qu'il n'y a pas de cuts. Oui, c'est vrai. Ça commence bien, si je fais déjà des boulettes. C'est sympa, ces trois tours, il n'y a pas de cuts. Après, ce que j'ai plaisir à raconter à tout le monde, le concept du cut chez les tournois seniors, on s'en fiche carrément et on s'en tape parce que, je veux dire, il n'y a que les places vers le haut du tableau des scores qui sont intéressantes. Compte tenu des faibles dotations qui correspondent à peu près à celles du challenge tour. Et comme à l'époque, ça m'avait bien servi dans l'état d'esprit et que ces circuits parallèles ou secondaires sont là pour te faire avancer et apprendre notamment à savoir aller bas et ne pas avoir froid aux yeux et être conquérant. Évidemment, c'est pareil sur le senior tour puisque clairement, tu n'avances pas à l'ordre du mérite si tu ne fais pas, de temps à autre, un bon top 5, un podium ou une victoire. Donc, si tu veux, la notion de… autant, effectivement, il faut le dire sur le circuit européen, il y a assez d'argent que la différence entre ne pas passer le cut où tu as zéro et puis tu as évidemment tes propres dépenses, même si la plupart ont des sponsors pour les aider pour les frais de la saison. Mais clairement, il n'y a pas plus capitaliste que le système de golf professionnel. Si tu réussis à juste passer le cut, en plus, c'est-on jamais de chauffer un peu pendant le week-end où tu peux remonter sur le circuit européen un certain bon nombre de places. On t'a reperdu. Ah, ça y est, on te retrouve. Il faut que je m'assure, en fait, que mon téléphone ne passe pas en veille. Voilà tout. Donc, voilà. Donc, l'état d'esprit, c'est… bon, chaque golfeur fait ce qu'il peut à chaque moment, chaque tour, chaque coup, ainsi de suite. Mais en tous les cas, cut en son fiche complet. Ce qui est intéressant, c'est d'aller choper les birdies et de faire de son mieux possible. Et en tout cas, comme je le conseillerais à tous les jeunes sur les Alps Tour et Challenge Tour inclus, c'est si toutefois un joueur ressentait un certain inconfort ou tu vois un petit peu la fameuse peur de gagner ou de ce genre de phénomène psychologique, et bien, c'est l'occasion de le maîtriser et d'aller bien au-delà parce que financièrement, en tous les cas, sur le senior tour, si tu ne fais pas régulièrement des top 10, tu ne gagnes pas ta vie. Oui, c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, ça tombe bien ce que tu dis, partir à la chasse au birdie. Et les deux thèmes du jour, forcément, c'est avec ton historique et ton palmarès qui me sont venus forcément en tête. Mais j'aimerais bien qu'on parle un peu de la lecture de pente parce que c'est quand même un des trois paramètres au putting qui est très important et qui est souvent délaissé. Et aussi que tu nous parles un peu de ton entraînement au putting. Donc, du coup, effectivement, au niveau de la lecture de pente… Erwan, je vais t'interrompre juste parce que je n'ai pas perdu fil. Et toi, tu ne pouvais plus m'entendre. Et moi, je continue à t'entendre. Et je sais que tu avais, justement, une interrogation par rapport au stat dont tu m'en mentionnais. Là où moi, en tant que joueur, je me suis rassuré parce que j'ai envie de te dire humblement, si j'étais toujours dans les meilleurs, c'est aussi parce que j'étais moins bon que peut-être la moyenne la plupart en termes de grain en régulation, si tu vois ce que je veux dire. Forcément, un joueur qui va, en moyenne, c'était mon cas, prendre que 11,5 grain en régulation. Alors, sur le papier, on peut dire, mais comment ? Mais pour un joueur pro, mais c'est catastrophique, c'est nul, etc. Mais bon, effectivement, il faut voir la longueur des parcours, il faut voir les positions de drapeau. OK ? Donc, mais au-delà de ça, ce qui m'a rassuré moi en tant que joueur et qui m'a convaincu à moi-même, et c'est le plus important, c'est d'être convaincu soi-même qu'on est bon, en tout cas dans un ou dans tel domaine, c'est que dans les statistiques de putt par grain en régulation, j'étais aussi toute ma carrière dans le top 20. Donc, finalement, moi, j'ai plus raisonné par rapport à la combinaison des stats putt par tour, mais aussi, tout aussi importante, putt par grain en régulation. Sachant que, vraisemblablement, parce que je suis un joueur court, parce que je tapais des plus longues cannes que les autres, j'étais peut-être en moyenne un petit peu plus loin des drapeaux que les autres. Bon, pas forcément, parce que tu as tout le wedging sur les parts 5, les approches et tout, où là, peut-être, j'étais meilleur que la moyenne. Enfin, bon, grosso modo, en me maintenant dans le top 25 du tour par grain en régulation, je savais que je maintenais mon avantage qui était ô combien crucial chez moi pour le facteur scoring et compétences, parce que ce n'était pas par le grand jeu que j'allais battre mes adversaires et le parcours, on va dire. Voilà. D'accord. Petite précision. Oui, donc, du coup, c'est un mix des deux, mais effectivement, même si tu ne les prenais pas en régulation avec du recul, les greens du circuit européen étant des greens quand même qu'on n'a pas au quotidien, même si tu as des chips à faire, etc., des fois, tu peux chipper, mais le putt n'est pas donné non plus. Donc, de toute façon, c'est des belles performances. Alors, c'est évident qu'en fait aussi, c'est vrai que tu me fais penser au fait que cette stat de bonne moyenne de putt par tour, c'est aussi un témoignage, en quelque sorte, c'est aussi grâce au mérite de la qualité de mon petit jeu et donc de mes approches qui me faisaient, entre guillemets, le cadeau d'être plus proche des drapeaux pour mes putts pour parts, pour sauver le part, que la moyenne. C'est ça. Voilà. Donc, c'est une combinaison des deux. C'est important, d'ailleurs, aujourd'hui, tu vois, j'ai fait stage de petits jeux. Je n'ai pas enseigné que le putting. J'ai aussi enseigné les approches et les sorties de bunker, etc. Et la stratégie et tout le patacas. C'est clair. Et d'ailleurs, là, actuellement, c'est Valderrama. Moi, je regardais tout à l'heure et à Valderrama, tu peux chipper et tu peux prendre deux putts, voire trois derrière. Regarde, je te file une petite anecdote rigolote qui me tient à cœur, je l'avoue. Donc, une des années, j'ai bien marché. Je ne sais plus laquelle. Peut-être 2004, quand tu disais, d'ailleurs. Peut-être, j'ai entendu dire tout à l'heure, meilleure saison. Oui, c'est ta meilleure saison. C'est peut-être là que je m'étais qualifié pour ce qui était à l'époque Volvo Master, c'est-à-dire le final de l'année. Aujourd'hui, on le sait, c'est la race to Dubai. Bon, bref. À l'époque, c'était à Valderrama. Et puis, moi, je n'ai jamais regardé de ma vie. Pourtant, j'étais court parmi les professionnels. Justement, peut-être comme ça, instinctivement. J'ai remarqué, je le disais aujourd'hui à mes stagiaires au déjeuner, je n'ai jamais regardé de ma vie la longueur d'un parcours, ni même la longueur d'un trou. On a les super carnets de parcours détaillés. Moi, j'y arrivais. Mon caddie, il ouvrait le carnet de parcours. Bon, le bunker, il est à combien ? Le dog lag, il est à combien ? Tu vois, genre, vraiment, dans le moment présent, dans le shot à jouer, que le trou y fasse tel, que le parcours y fasse tel distance, je m'en fisse. S'il faut envoyer des hybrides vers les greens, alors que les autres jouent faire cinq, eh bien, soit. Je chauffe le hybride dans le vestiaire au sèche-cheveux avant de partir. Et puis, derrière, voilà. Donc, pour revenir à nos besognes, je disais que la distance… On parlait de Valderrama. Voilà, Valderrama. Et alors, donc, on arrive à ce machin. Et puis, il y a Thomas Levé, je l'ai su plus tard, qui dit du style un journaliste. Ouais, parce que Valderrama, donc, soi-disant, moi, je n'étais même pas conscient de cela, soi-disant long aussi, tu vois. Je dis genre, gros parcours, long et tout. Donc, il dit, ouais, on est tous plutôt en forme, juste peut-être, cri-cri, risque de galérer parce que c'est long et tout. Bon, sans le savoir, moi, j'ai fait une super semaine avec mon chip et mon putting, et mon jeu qui était bien en place cette semaine-là. Et puis, j'ai eu un bon souvenir d'avoir fait quatrième, je crois, de jouer avec Sergio Garcia le dernier tour où tu avais multitudes bondées de monde au 1 où c'était jusqu'au green bondées de monde deux, trois rangées de spectateurs. Un grand souvenir pour moi de jouer avec ce grand champion. Sergio Garcia en Espagne, dernier tour à Valderrama. Je m'en souviens, on va toute ma vie. Et puis, bien tiré mon épingle du jeu, même si lui, je crois que soit il gagne, soit il perd contre Poulter, je crois. Et bon, bref, donc tout ça pour dire à juste titre, Valderrama, avant tout, les greens sont petits, tu vois, le parcours est étroit, les greens sont petits. Donc, de toute façon, tout le monde va manquer une multitude de greens en régulier. Reviens parmi nous. C'est moi. C'est moi. La qualité de ton petit jeu, effectivement, là-bas, qui va vraiment faire la différence et le putting sur ces greens de glace qui peuvent avoir, être bien tortueux aussi et surtout très rapides. Donc, bon souvenir. Tu m'étonnais, belle anecdote. Et donc, du coup, c'est comment tu t'organises et comment tu t'y prends, toi, pour ta lecture de pente. Ça m'intéresse parce que… Alors, pour la petite anecdote, quand même, ayant partagé une partie avec toi, je m'en rappelle, à Saint-Malo, on avait… On commence et je me rappelle que je fais birdie au 1 et toi, tu fais part et je me dis, oh, bah tiens, ça me met en confiance, tu sais. On avance dans la partie, tu vois, au bout de deux, trois trous, j'étais toujours un petit peu devant au score et je me dis, oh, bah dis donc, cool et tout ça. Et je me rappellerai toujours à partir du 5, tu m'as fait un putt au 5, tu m'as fait un putt au 6 et ce n'était pas des petits putts, c'était des putts de 12 mètres, entre 12 et 15 mètres et tu as fait ça jusqu'au 9 et tu as dû finir le 9, tu étais à moins 3 ou moins 4 et là, je me suis dit, d'accord, j'ai compris ce qu'il en est. Et oui, tu vois, surtout, surtout ce que je vois, c'est que peut-être une des différences entre toi et moi dans cette partie, de toute façon, forte amicale, quoi qu'il en soit, bien sûr, c'est que toi, tu étais dans l'esprit, une partie de ton esprit conscient du score alors qu'idéalement, tu le sais très bien puisque tu es un super coach toi-même, tu ne dois pas l'être quelque part, tu vois, c'est clair, mais bon, par la fin de choses. Faites pas ce que je dise, quoi, faites pas ce que je dis, quoi, c'est un peu ça, quoi. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, ouais, voilà, c'est ça, dans le bon sens. Mais bon, j'essaie de se souvenir-là et du coup, je me suis dit, ouais, en termes de lecture, en termes de vitesse, en termes de… mais c'était fabuleux, quoi, donc comment tu t'y prends ? Oui, alors c'est clair que si c'est indéniable qu'un très bon poteur, c'est forcément un des meilleurs lecteurs de Grimm, par la force des choses. Pas de miracle, avant même de bouger le poteur, il faut avoir bien détecté les pentes, senti plein de choses, notamment même, il m'est arrivé d'ailleurs, je me rappelle d'un tournant en université, où je ne sais pas pourquoi, je ne me demande pas pourquoi, mais cette semaine-là, il m'était tombé un truc de malin, je ne faisais plus de swing d'essai. Bon, et c'est-à-dire, c'est dans la vision et la lecture que je m'imprégnais, même du dosage, tu vois, si bien que je me mettais à la balle, je savais exactement comment doser. Bon, bref, c'était des magnifiques Grimm rapides et j'ai toujours bien aimé ça. Donc, moi, je dis toujours, la lecture, elle commence avant même d'être arrivée sur le Grimm. Beaucoup de Grimm sont surélevés, souvent, en tous les cas. Et donc, quand vous êtes, je m'adresse à tout le monde, quand vous êtes, même en partie amicale, en train de tchatcher avec votre ami, jetez un petit coup d'œil à l'approche du Grimm à 30-40 mètres parce qu'on commence à déceler. Les yeux, déjà, si le Grimm est effectivement un peu surélevé, nos propres yeux sont plus à niveau de la surface du Grimm. Donc, déjà, vont éventuellement plus facilement déceler quelques pentes, éventuelles. ça donne une globalité, une vision générale de la topographie du Grimm. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'approche et d'où se trouve notre bal sur ce même Grimm, éventuellement, d'ailleurs, comme tu le sais, plusieurs plateaux ou bon, bref, on affine la perception des choses. Donc, déjà, un petit point d'attention ou un petit coup du regard, même si on continue à discuter sympathiquement avec nos compagnons et amis de partie, voilà, ça commence déjà là. Et puis, au fur et à mesure, si je me déplace avec mon chariot, que du coup, ça m'amène à faire un petit peu le tour du Grimm, du coup, je vais voir l'emplacement de ma balle et du drapeau sous différents angles. Tout ça, je prends. Tout ça, je prends. C'est susceptible de m'indiquer les choses ensuite. Donc, bref, je vais prendre mon petit. Enlève la veille qu'on te retrouve. Voilà. Donc, à tout moment, ce qu'il faut retenir principalement, c'est qu'à tout moment, au final, visuellement, tu es attentif. Donc, je dirais, il y a beaucoup de choses, j'en suis convaincu, qui inconsciemment sont perçues par le corps, non seulement dans la vision, mais aussi en marchant dans l'équilibre. Parce que, comme tu le sais, a surgi, je ne sais pas moi, à peu près une dizaine d'années, peut-être un peu plus, la fameuse technique de Aimpoint, qui est partie à partir de bases scientifiques, d'analyses de digitales, de topographies, etc. Je passe tous les détails. Aimpoint, c'est pour ceux qui auraient du mal à bien percevoir les pentes de par leurs propres yeux, vision, à essayer de la déceler par le sens de l'équilibre. Comme tu le sais, et moi, je suis convaincu que pour tous ceux qui ne font pas de toute façon cette technique consciemment, de Aimpoint, ils le font inconsciemment en allant à leur balle, en éventuellement marchant jusqu'au trou pour enlever le drapeau, ou peut-être même carrément quand ils ont une réelle routine, même si c'est relativement vite fait pour ne pas ralentir le jeu, et que pendant que les autres font leur ménage et sont occupés à faire leur propre truc, en tout cas, pour tous ceux qui font de la compète et tout ça, il y a un minimum quand même d'attention et de routine de lecture, eh bien, le fait de marcher, de parcourir, ne serait-ce que de se déplacer latéralement par rapport à la pente pour vraiment s'imprégner si on est à plat, en descente ou en montée, eh bien, en marchant inconsciemment, on perçoit des choses sur ce plan de vue-là aussi. Voilà. Donc, moi, je fais tout ça. Pour résumer, je commence quand même avant tout dans la ligne de derrière la balle. En général, j'aime bien me mettre à 2-3 mètres de recul et je me mets parfaitement dans l'axe trou-balle, quelle que soit la pente. À partir de là, clairement, j'ai la faculté physique de m'accropir, donc je le fais. Je ne fais pas non plus… Et ça ne va pas durer, Christian, fais attention. Oui, attention, ça va, je suis encore un petit roux qui est un petit jeune sur Seigneur Tour, mais je compte bien m'entretenir pour pouvoir le faire très longtemps et jouer mon âge un jour. Mais braque, je n'irai pas jusqu'à… Comment il s'appelait celui qui faisait l'araignée ? Attends, là, je t'ai reperdu, reviens. Celui qui faisait l'araignée ? Il y avait le joueur américain du Sud sur le PGA Tour qui faisait ça pendant un moment, carrément, il était tellement athlétique et tout que sur une main, deux jambes, machin, il faisait l'araignée. Tu vois, un truc guillemets pour mettre ses yeux carrément à la surface. Bref. Donc, je fais ça et tout de suite, il y a forcément ma vision qui détecte. Alors, moi, je dis toujours, si vous ne voyez rien, ne l'inventez pas. C'est OK qu'un peu de choses puisse être droit, ça existe. Mais si vous percevez un truc, alors imaginons, je perçois qu'il y a une pente de droite vers la gauche. D'accord ? Donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais ? Je me décale, alors pas forcément besoin de me bouger juste le haut du corps un petit peu, je me décale vers l'axe auquel je pense quelque part instinctivement que je devrais démarrer cette balle une certaine distance vers la droite du trou. Je regarde au passage si je n'ai pas un petit repère, un ancien pitchmark ou tu vois, n'importe quoi, une petite brindille. Si une petite brindille qui est juste, je dis n'importe quoi, mais un titre d'exemple mais juste à droite de ma ligne de putt, je ne vais pas la virer, je ne vais pas la sortir du truc, je vais la garder là parce que ça va m'aider à visualiser, à concevoir cette axe de départ. Ok ? Maintenant, comme j'ai le temps, comme je fais tout ça assez rapidement, je me décale, je vais de l'autre côté du trou, je demande à ce que le drapeau, à mon caddie ou pas, où je le fais tout seul, même si pour ceux qui préfèrent garder depuis le Covid, la machin, pour certains, on laisse le drapeau dedans. Mais par contre, pour lire de l'autre côté, je préfère l'enlever parce que selon l'axe du drapeau dans le trou, pour autant qu'il ne soit même pas bien, ça arrive, qu'il ne soit pas bien positionné. Voilà, ça peut affecter la vision, tu vois. Donc, je l'enlève pour être sûr de ne pas être malencontreusement influencé par cette tige-là, en quelque sorte, et je fais le même processus. Je commence dans l'axe absolu trou-balle, du coup, la façon dont je vois c'est trou et la balle au loin là-bas et de là, je perçois la même porte, j'espère, en tout cas, heureusement, sinon, il faut faire un petit check-up physiologique, mais sinon, je me décale et puis, je refais le même principe et là, j'ose espérer, mais attention, même à mon niveau et je le reconnais et je le reconnais que c'est très embêtant, on ne perçoit pas toujours les mêmes choses et donc, par exemple, si j'en ai vu une certaine quantité de droite-gauche au départ, du côté de la balle là-bas, et que, par exemple, j'en vois moins de l'autre côté, bon, je prends cette information en compte, je n'en déduis pas encore, j'attends de revenir de l'autre côté. Je suis là. Oui, de revenir de l'autre côté. Je me déplace latéralement, je capte encore un maximum de perception d'info et au final, quand je reviens du côté de la balle, il va bien falloir trancher. Donc, l'idéal, bien sûr, pour tout le monde, c'est d'avoir vu la même chose des deux côtés, soit, si c'est le cas, génial, top, ça y est, c'est parti, c'est bon, j'ai compris l'axe de jeu de putt que je voulais enclencher et ensuite, évidemment, il y aura les strokes d'essai qui vont me nourrir du dosage que je vais vouloir y mettre ou que je ressens devoir y mettre pour que le putt réussisse. Quand ce n'est pas la même chose, je n'ai pas que des bonnes nouvelles durant mes stages, durant mes périodes d'enseignement ou aujourd'hui en parlant de ça, c'est que, par expérience, j'ai vu qu'il n'y avait malheureusement pas de règle d'or, j'aimerais beaucoup en apporter aux amateurs, mais il n'y a pas de règle d'or qui dit « Ah, tu coupes la poire en deux », quoi, tu vois ? Ça, c'est très génial. « Reviens parmi nous », c'est bon. « Reviens parmi nous », je suis Jésus-Christ, ou quoi ? Je suis Christian, mais pas Jésus-Christ. Et donc, parfois, non, on ne peut pas juste… Parfois, il s'avère qu'il y a un côté où on a perçu plus, entre guillemets, la vérité que de l'autre. Donc, il faut laisser l'instinct venir. J'ai même envie de dire, et titiller un peu les gens pour rigoler un peu, on ne peut même pas dire le truc « What ? » Ce qui serait une solution de sortie ou une facilité en disant « Ah ouais, Christian, fais confiance à ton premier instinct. C'est beau, le premier instinct, c'est beau, c'est magnifique. Le schnock, ce n'est pas toujours vrai en fait. Parfois, la première perception n'est pas tout la bonne grâce au fait que tu as enrichi ta perception, tu es parti sur les bords, tu es allé de l'autre côté et au final, tu t'es aperçu que du coup, il n'y a pas de règle d'or mais en tous les cas, le plus important, c'est de fermement décider sur une ligne, sur un point de visée, sur une visualisation de la ligne. mais il y a un dernier aspect que je voudrais mentionner là à l'instant et qui peut représenter un piège, c'est que bien sûr, il y a à visualiser une courbe quand on parle de putt à break. Une fois, un putt tout droit, ça existe. Même de 6 mètres tout droit, ça existe. Bon. Mais le plus important dans la vision, la visée, c'est le premier mètre, mètre et demi de visée, de vision. Parce que quelque part, la plupart du temps, à moins d'être au 16 d'Augusta, un des green à 4,20 mètres et où il faut à peine que tu vois, tu as un putt d'un mètre qui peut te breaker de 50 centimètres, la plupart du temps sur les golfs de France et de Navarre et d'ailleurs et pour les green les communs des mortels qui ne sont pas si rapides que ça, la plupart du temps, ton premier mètre de putt, il est tout droit. Tu vois ? Donc au final, j'essaye de simplifier aux amateurs dans leur conscience pour dire des fois on est un petit peu à défaut de confiance, on n'est plus trop serein et de là, on a besoin de clarifier l'esprit, de se dire ok, j'ai deux choses à déterminer. Comme si tu avais un fusil et que tu dois décider où viser, tu vois ? Donc ton fusil fait à peu près un mètre ou un peu moins. Bref, je conceptualise cela. Et derrière, bon là par contre, le putting c'est plus compliqué que le fusil parce qu'au fusil tu n'as qu'une gâchette et il n'y a qu'une vitesse. Bam ! Alors que nous, on doit déclencher plusieurs, pas de vitesse mais toujours garder le même tempo bien sûr mais quelque part plusieurs amplitudes. Bon bref. Donc voilà, c'est ça. Et tout ça, je le fais parfois sous le coup de la pression de l'arbitre qui chronomètre sur les circuits et tu le fais tout ça en 40 secondes ou en 50 secondes si c'est en premier mais ça peut se faire assez rapidement et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc peut-être pour terminer sur le thème, j'ai envie de dire à tout le monde s'il vous plaît, c'est ce que j'essaie de faire prendre conscience à mes stagiaires comme aujourd'hui, s'il vous plaît, entraînez-vous intelligemment sur vos putting green. Déjà, allez au putting green s'il vous plaît, Edoune. Déjà. Et de deux, quand vous y êtes, ne vous mettez pas systématiquement à 3-4 mètres où vous avez à peine 10% de rentrée à un putt. Prenez confiance déjà. Voilà, c'est ça. Prenez confiance déjà. Soit prenez entre guillemets la température du green, c'est-à-dire la vitesse et faites des putts de longues, de longues distances où vous allez aussi mettre en place votre tempo, votre rythme, la qualité de votre toucher de balle, vérifier, prendre le temps de bien se positionner devant la balle, la posture, ainsi de suite. Ou aussi, l'un ou l'autre, qu'importe ce que vous faites en premier, mettez-vous carrément à aller 60 centimètres du trou pour commencer, histoire de respecter votre posture, votre emplacement et d'avoir la quasi-certitude d'avoir le plaisir de rentrer des putts immédiatement. C'est quand même mieux pour se mettre en confiance et mettre les choses en place pour la journée et la partie qui va se dérouler dans un instant. Et seulement en troisième lieu, si vous en avez le temps, vous faites des putts de moyenne distance, effectivement, ou pour le coup, ceci étant dit, je suis désolé, il y a le téléphone qui se met en veille assez systématiquement. Et tu disais sur les putts de moyenne distance, pas forcément quoi ? Sur les putts de moyenne de distance ou les longs d'ailleurs. De toute façon, en fait, là, c'est parce que j'en étais au segment en troisième lieu si vous avez le temps, faites des putts. C'est vrai, je l'avoue, qu'on retrouve souvent sur les parcours, les putts entre 2 et 6 mètres. Il est vrai que ce soit sur le par ou pour les les bogets, qu'importe, et les birdies. C'est souvent des putts de ces distances-là. Donc, en troisième lieu, travaillez-les. Mais travaillez-les comment ? Observez que ce soit les jeunes et les moins jeunes. Moi, je les vois, les gens. Ils arrivent sur un putting green, ils ont 3 balles dans la poche. Poc, 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 ok, ils sont sur le green. Ils prennent un trou à 5 mètres et que je te balance le je te putte la première. Ah, ça, c'est lent. Tiens, aujourd'hui, tiens, il va falloir taper plus fort. Hop, et 2-2. Ok, c'est mieux. Maintenant, c'est tapé plus fort. Très bien. Ah, mais ça, non, il y a plus de gauche-droite que je pensais. Troisième balle, bim. Ah, formidable. Ça y est, celui-là, il a léché le trou, il est rentré. Formidable. Ah oui, d'accord, mais c'est formidable. Par contre, tu as mis 3 balles à y arriver. Tu as mis 3 balles à y arriver et à ce que je sache, les rèves de golf me disent que sur le green du 1, je n'aurai pas 3 tentatives. N'est-ce pas ? Ça veut dire qu'en fait, le formidable jeu, notamment du putting, et ça fait partie du plaisir de putter et de jouer, c'est le formidable jeu de devinette. C'est les 30, voire la minute qui précède l'exécution du putt. Parce que c'est ça aussi, bien putter et jouer et s'amuser au putting. C'est de mettre les chances de son côté pour bien deviner les pentes et l'œuvre qu'on a exécutées. Donc, il faut, même à l'entraînement, encore une fois, si je dois devenir un bon putter, c'est indéniablement que j'aurai développé des bonnes aptitudes à bien lire les pentes. Et ça ne vient pas par miracle comme ça. Alors oui, il y en a peut-être qui sont plus doués que d'autres et peut-être j'en fais partie parce qu'effectivement, j'ai toujours, dès que j'étais golfeur et à 12, 13, 14 ans, etc., bien lu les pentes. Mais ça se travaille aussi, ça peut s'améliorer, c'est évident. Et donc, il faut y passer du temps et donc, dès une première balle, faire l'effort, même si on est sur un petit green et on peut le faire de façon très ludique avec un compagnon de jeu ou une compagnionne, bien sûr, où il y a là, il y a une personne qui reste de profil, tu vois, pour vérifier l'alignement de celui ou celle qui putt et puis surtout, après, en termes d'exécution, lui dire si la balle a bel et bien été envoyée là ou sur la ligne escomptée, là où le joueur ou la joueuse le désirait et ainsi de suite et s'entraider de cette façon en faisant un concours de putt. C'est super parce qu'au putting, il faut bien sûr travailler, faire ses gammes et travailler qui plus est si possible de temps à autre. Même, je n'en ai rien à fiche du niveau, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un pro ou un super joueur amateur que vous êtes 36 d'index que vous ne devez pas travailler avec un minimum de méthodologie et de rigueur. Si vous le faites, vous descendrez d'autant plus rapidement d'index, j'en suis convaincu. Bon, donc là, on ne va pas passer dans les détails, il faut venir faire des stages avec moi pour ça. Je vends ma sauce au passage. Tu as bien raison. Non, parce que c'est un plaisir avant tout et la passion. Du coup, on me perd. À chaque fois qu'on me perd, je peux parler, c'est cool. Non, je disais, c'est de toute façon la passion et le plaisir de faire progresser les gens. Mais voilà, il faut à minima travailler par tout un tas d'exercices, une certaine forme de faire ses gammes. Tu sais, c'est connu, les virtuoses de piano, c'est des maîtres. Ça n'empêche que tous les jours, ils font leur gamme. C'est quoi ? Pour le joueur qui a envie de progresser ou en tout cas, ne serait-ce que pas progresser, mais ne serait-ce que maintenir son niveau, il faut faire ses gammes. Donc, sur un putting ring, il faut faire ses gammes. On peut les commencer à, comme je le disais, à 60-80 cm pour prendre confiance, en respectant bien sa routine, en étant conscient de chaque étape de sa routine. on a le feedback de la vision de la balle qui tombe dans le trou, du bruit de celle-ci quand elle tombe, c'est agréable, ainsi de suite. Et après, il faut se discipliner à faire ses lectures, voilà, et développer une routine aussi de lecture. Elle peut être très rapide, elle peut être très concise. On est d'accord, on n'est pas là pour faire ralentir le jeu de golf, mais si la personne a bien pris le soin de regarder déjà, avant même d'arriver sur le green, la topographie, qu'au fur et à mesure, elle est toujours du coin de l'œil en train de regarder, de percevoir. Voilà, elle peut déjà avoir capté pas mal de choses, je dirais de façon latérale ou du côté de la balle, sans pour autant avoir pris le temps de partir de l'autre côté parce qu'effectivement, ça pourrait, dans telle ou telle situation, ralentir de trop le jeu, tu vois. Mais une question par rapport à ça d'ailleurs, je me disais, et moi souvent, je le dis à mes élèves, mais quand tu vas derrière le drapeau, j'aime bien aussi qu'à ce moment-là, ils jettent un coup d'œil sur le dernier mètre. Très bien, super. Parce que ce dernier mètre, tu as du mal à le voir forcément de l'autre côté et en plus de ça, on sait très bien que c'est là où la balle ralentit et donc va prendre un peu plus de pente. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Non seulement, je suis complètement d'accord avec ça, mais je les encourage, tout comme toi sûrement peut-être, à visualiser. Si tu regardes sur un plan, tu te rappelles, je te parlais de l'axe, trou indépendant de la pente. On va dire qu'on regarde donc le trou et on le considère comme une horloge. Donc, le bord opposé, c'est minuit ou midi, comme tu veux. À droite, c'est trois. Devant, le bord devant, c'est six heures, etc. Et j'ai toujours essayé de visualiser si votre balle sur un peu de doigt, forcément, elle va arriver à six heures, n'est-ce pas ? Et si elle rentre à cinq heures ou voire quatre heures, gros break, gros break, trois heures, tu vois ? Quatre heures moyen, pardon, excuse-moi, quatre heures, cinq heures et six, parce que trois heures, encore une fois, il faut être à Augusta pour ça. C'est clair. Et ça, ça aide, ça nourrit la vision et la courbe et ainsi de suite. Effectivement, c'est des bonnes choses à adopter, ça. Oui, carrément. Donc, du coup, effectivement, pouvoir regarder des deux côtés. Alors, bien évidemment, en fait, tu le dis et dans ton discours, c'est assez clair, mais déjà, quand tu arrives sur le green, tu as déjà une bonne idée déjà de ce qui va se passer. Après, c'est plus de la confirmation, effectivement, derrière la balle et derrière le trou. Tu m'avais évoqué aussi, mais là, tu n'en as pas trop parlé, de cette vision en entonnoir. Quand tu te mets derrière la balle, souvent, tu regardes très large et après, tu le rétrécis sur la ligne de putt. Tu le fais toujours ? Oui, c'est-à-dire que oui, je ne l'ai pas dit. Quand je te disais que je me mettais, tu sais, un peu de côté, un peu de côté, d'abord dans l'axe pile et puis hop, forcément, je perçois une pente et derrière, je me décale pour bien me mettre dans le sens de l'axe de départ et puis je visualise le reste et justement, du style, par exemple, qu'elle va rentrer par 5 heures ou si c'est un gauche-droite qu'elle va rentrer par 7 heures ou par 8 heures par rapport à l'horloge. Effectivement, en fait, en amont, moi, j'ai des yeux qui scannent la surface en fait. C'est un fameux axe et en étant rapproché du sol, forcément, en m'accroupissant, mes yeux scannent de part et d'autre de cette ligne jusqu'à assez loin d'ailleurs. Effectivement, du coup, du coup, je suis revenu. Effectivement, ça scanne assez loin jusqu'à 3-4 mètres parfois pour vraiment essayer de divulguer si l'ensemble du green penche peut-être, tu vois, dans un sens et puis effectivement la vision au fur et à mesure scanne de plus en plus serré à la ligne pour effectivement conclure et décider sur une certaine ligne. Et effectivement, comme tu le disais et confirmé, le plus important, c'est une fois que la lecture est faite, tu décides d'une ligne et d'un point de départ de trajectoire et après, tu ne reviens pas dessus. Ce n'est pas quand tu es à l'adresse que tu te dis c'est un facteur, il faut bien se dire qu'il est plus important d'être décidé et ce qui va affirmer sa réalisation, son put, quitte à cette découvrir par la suite que malheureusement on s'est trompé dans la perception ou on s'est trompé de dosage parce qu'on a pu bien lire mais éventuellement pas mettre assez de force ou trop de force mais c'est évident, on le sait, on l'a tous vécu il n'y a rien de plus horrible d'être au-dessus de la balle et finalement de ne pas être convaincu d'avoir un petit doute qui persiste de ne pas être serein et finalement souvent ça se traduit par un mouvement hésitant un mouvement qui au final techniquement certainement nous met plus des bâtons dans les roues que nous rende service. c'est clair c'est clair je voulais aborder aussi avec toi un autre thème c'est le grain oula tu sais que j'en ai tu sais que j'en ai un bon parce qu'on en parle peu je trouve qu'on en parle peu et ça a une réelle incidence et même dans nos golfs finalement parce qu'on peut avoir des golfs ici avec du grain exactement comme celui notamment qui nous a unis ce fait qu'on s'est rencontrés au Saint-Malo Golf Resort à l'époque où tu as travaillé je te remercie encore tu as magnifiquement bien ouvert cette académie la Sévère Green Academy et on était vraiment heureux de t'avoir là-bas je dis souvent le grain c'est pas que en Malaisie ou en Floride c'est pas que sur les grains d'ordre un peu tropical il y a bel et bien des types de grains ici même en Europe continentale ainsi de suite qui y ont moi je ne suis pas agronome ni greenkeeper et tout ça donc bien sûr que certains pourront me reprendre mais ce que j'ai pu observer c'est que tu as des types d'herbes alors oui tu as le poana tu as le bentgrass tu as tous les termes encore une fois il faut être calé dans ce domaine moi en observant je vois bien que il y a certains types de grains où la tige quelque part de l'herbe qu'on appelle qu'on appelle le grain c'est peut-être pas d'ailleurs le bon terme mais enfin qu'importe la tige d'herbe il y en a ça pousse à la verticale et puis la machine arrive elle te coupe et puis comme ça c'est réglé et puis il y en a qui au-delà de la racine à la surface le grain enfin le grain la tige d'herbe va se coucher dans un sens ok un petit peu comme on voit les champs de tournesol ils sont tous penchés vers le soleil et là la plupart du temps j'ai remarqué que alors c'est une règle presque là pour le coup un peu d'or parce que franchement c'est exceptionnel que ça ne suive pas ce principe c'est qu'en général le grain le sens du poil entre guillemets il va dans le sens de la pente ok et alors ce qui est formidable je trouve c'est que quand vous avez un petit doute sur la pente si vous êtes capable de déceler déterminer le sens du grain ça peut vous aider à déceler la pente puisque celle-ci pointe indique le sens de la pente bon donc donc il est bien fainé en ce téléphone il va tout le temps se mettre en veille donc du coup il faut comprendre le sens du grain comme un facteur vent pour le grand jeu d'accord si tu as le vent contre forcément ta balle va aller moins loin et bien pareillement si tu as le grain contre ta balle va être ralentie un peu plus inversement si tu as le vent avec et sur un pote si tu as le grain avec ça va évidemment accélérer d'accord alors comment le déceler souvent il y a deux façons d'ordre global d'aspect de couleur et puis plus spécifiquement autour du green autour du trou pardon premier point sur l'aspect général quand tu es dans le sens du grain du poil souvent du coup l'herbe a un aspect plus lisse plus gris comment dirais-je silver argenté en quelque sorte ouais si on va y encore il faut que je garde le doigt dessus je crois et inversement quand tu as le grain contre et je le fais sur les stagiaires notamment sur le green au Saint-Malo Golf Resort c'est flagrant quoi tu vois je l'ai fait déplacer je dis venez avec moi on va parcourir 10 mètres on va se tourner dans l'autre sens vous allez voir le contraste et dans l'autre sens clairement tu as un green beaucoup plus rigueux oui plus sombre plus point et je l'explique aussi tu vois tu prends le sens de ta main avec les doigts et tu le tournes tu regardes le haut le dessus de ta main et tu regardes la couleur de ta peau et puis derrière tu la tournes vers toi comme une griffe tu vois vers toi tu vois le dessous de la main qui est beaucoup plus sombre le dessous des doigts et de cette façon on arrive plus à concevoir ce contraste de couleurs de toute façon il se le fait alors attention des fois le grain il est de côté évidemment comme tout simplement comme un vent latéral donc si tu as le vent droite-gauche clairement pour autant que tu as un petit peu de dros ça va non seulement pousser ta balle plus vers la gauche et le tourner en hook et bien c'est la même chose pour du grain latéral droite-gauche ça veut dire que s'il y a une pente droite-gauche il faudra d'autant plus y jouer du droite-gauche et inversement pour le gauche-droite ça veut dire que grosso modo ça a un effet amplificateur c'est surtout ce qu'il faut se rappeler ça amplifie la lenteur si toutefois tu es en montée et que tu as le grain contre ça amplifie la rapidité de la descente puisque tu es grain avec et ça amplifie les effets latéraux de pente donc de break de quantité de break d'autant plus que et c'est ça qu'il faut retenir ça me rappelle ce que tu disais tout à l'heure le dernier mètre quand la balle ralentit et arrive à mourir autour du trou c'est d'autant plus là qu'elle va être je ne sais pas où j'ai été coupé mais c'est là où elle va être le plus affectée par le grain c'est ça et tu disais aussi comment le repérer autour du trou parce que ça c'est avec toi que je l'ai appris ça d'ailleurs voilà alors si alors il faut si le trou a été coupé tout frais magnifique par les green keepers le matin même vous allez avoir du mal à déceler quoi que ce soit par contre au bout d'un certain nombre de journées à force et surtout sur les putting green d'ailleurs mais pas que quoi que sur les parcours aussi bon bref il faut quand même qu'il y ait pas mal de golfeurs et pas mal de trafic l'air doré on ne peut pas leur en vouloir les gens tant mieux ils ont enfin réussi à rentrer leur pote dans le trou ils vont ramasser la balle sans trop s'en apercevoir leurs mains frottent un peu le bord du trou n'est-ce pas et de ce fait au fur et à mesure le bord du trou qui est le plus fragile en quelque sorte et je vais l'expliquer dans un instant et bien est d'autant plus abîmé par ce passage constant des mains et de ce fait va nous indiquer le bord du trou qui va être le plus abîmé va nous indiquer la direction du grain c'est par là que est le sens du grain pourquoi ? parce que si tu veux d'un côté là où c'est abîmé on est au niveau de la racine imaginons ton super grand tige de derbe couché qui fait carrément un centimètre donc t'as la racine qui est sur le bord en question et la tige d'un centimètre qui va donc vers la pente et dans le sens du grain bon donc de l'autre côté du trou ta racine elle est à un centimètre loin du bord et c'est le bout de ta tige qui arrive au bord donc là tu peux passer ta main tout ce que tu veux t'as le bout de la tige elle est fermement attachée à un centimètre au-delà tu abîmes pas tu comprends c'est comme des branches tu circules un bout de branche d'un arbre bon bref tu n'arrives pas de la casser alors voilà et par contre au niveau de l'autre bord là où la racine est sur le bord du trou c'est là que les passages des mains enlèvent de la racine et donc du coup abîment le bout du trou voilà 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 pendant la veille j'ai conclu mais c'est ce que tu devais ce que tu pensais dire je pense à peu près oui absolument c'est vrai que ça c'est des choses que peu de personnes connaissent et qui peuvent vraiment alors au-delà de te donner encore comment dire une info supplémentaire sur la puissance la pente à prendre ou le dosage à gérer ça te donne aussi ça te confirme aussi dans le sens de la pente en fait comme tu dis que le grain est souvent dans le sens de la pente si t'as un doute tu peux aller voir autour du trou et tu peux avoir aussi une confirmation exact et il faut retenir l'effet surtout amplificateur des grains et que si on y prête attention il peut nous aider même à déceler des pentes c'est sûr Christian on a déjà fait un bon tour ouais c'est bien ouais et c'est bon après ça ne m'étonnait pas que ça allait être génial mais c'est toujours un bon moment avec toi et ce que j'incite c'est tous ceux qui écoutent aller passer un moment avec Christian que ce soit en stage une journée coaching ce que vous voulez mais au-delà de ce que vous allez apprendre en termes de coaching Christian à chaque fois nous partage des anecdotes il y passe toujours du temps beaucoup avec ses joueurs il mange avec eux le midi il passe du temps il est très généreux au niveau du timing et donc du coup il ne faut vraiment pas hésiter parce que vous allez c'est génial parce que tu as des histoires avec Tiger Woods il y a des histoires avec la Sergio Garcia etc et c'est juste passionnant c'est juste des bons moments donc il faut vraiment que vous alliez faire un petit tour avec Christian sous peu ça serait bien avec grand plaisir je serais ravi de vous accueillir même si j'ai repris le circuit senior ce n'est pas un truc à plein temps non plus ça va nourrir ma passion du golf bien évidemment permettre d'auto-tester mes théories et mes exercices que je donne aussi pour mes propres élèves mais voilà c'est le partage de la passion je suis béni des dieux de pouvoir gagner ma vie avec ma passion je sais que ce n'est pas donné à tout le monde donc j'en profite tous les jours et effectivement que ce soit au golf de Saint-Cloud nous avons des magnifiques infrastructures parce que le club forcément a les moyens de les avoir ou qui plus est pareillement au Saint-Malo Golf Resort où j'ai l'académie où je me rends une fois par mois il y a maintenant Yann Kervéla qui donne aussi des stages de façon très compétente des stages sur la Green Academy du coup où là-bas on t'a perdu ça y est voilà au Saint-Malo Golf Resort c'est sur un minimum minimum deux jours voire quatre si les stagiaires le souhaitent il y a l'hôtel charmant sur place piscine chauffée petit gym comme il faut restauration de qualité hôtel quatre étoiles et là moi je le dis pour ça parce que j'en profite moi-même donc je veux dire clairement je suis ravi d'y passer à chaque fois et de donner des stages mais Yann Kervéla le fait aussi et là c'est en demi-journée comme ça le golfeur est libre de green fee illimité parcours illimité ou tourisme à Saint-Malo et Mont-Saint-Michel est ce qu'il souhaite et là la première journée c'est putting donc comme vous pouvez l'imaginer ben oui je parle de tout ça du grain et tout ça sans aucun souci je tiens les stagiaires trois heures et demie et on s'amuse bien et puis le lendemain c'est le petit jeu bancaire chipping pitching pour ceux qui souhaitent qui poursuivent une troisième journée c'est parcours accompagné où il y a tout l'aspect stratégique les routines ainsi de suite et puis voir concrètement sur un parcours ce qui s'y passe et mettre en application et puis le dernier jour là l'analyse de swing avec le trackman un peu plus voilà les dynamiques biomécaniques essentielles pour réussir des bons swings voilà il y a 5 loups je fais plus mon stage de petit jeu une journée mais si vous êtes un groupe de golfeurs je peux aussi adapter et faire des stages à la demande carrément et après tu accompagnes aussi les joueurs en pro-hams bien évidemment oui j'adore les pro-hams c'est bien j'aime bien partager donc c'est vachement agréable c'est clair bon cool Christian c'était vraiment un plaisir je te remercie encore mille fois d'être venu avec grand plaisir de m'avoir consacré un peu de temps au plaisir de te revoir très prochainement de toute façon et en ce qui concerne tout le monde merci encore d'être si nombreux à écouter le podcast n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast avec les 5 étoiles et un petit avis vous pouvez m'offrir aussi un café vous aurez le lien en description je t'expliquerai ça Christian c'est des cafés virtuels un délire digital j'ai compris exactement exactement et en tout cas je vous souhaite tous un excellent golf et à Christian à très vite et merci encore ciao tout le monde un grand plaisir ciao ciao